... Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères humains. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Avant de ressusciter d'entre les morts, tu as reposé trois jours au sein de la terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour nous les croyants, signe d'espérance en la résurrection. En ce jour où nous rappelons devant toi le souvenir de notre frère Jean Massima que tu as rappelé auprès de toi, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie. Donne-lui de reposer en paix dans cette tombe jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voit de ses yeux la lumière de ta face, toi qui es vivant maintenant et dans tous les siècles des siècles. Jean, nous voici pour l'assemblée ce jour, dimanche 12, janvier 2020, pour t'accompagner à ta dernière demande. Ta mort, il faut le dire, a ébranlé l'âme de la communauté nationale. La commune de Koulamouti, notre fière pératurel, le Brunello, la province martin et le Gabon tout entier ont mis le cœur en berne, plein de chagrin et de désarroi. Jean, parler de toi n'est pas chose facile car ton œuvre est immense. Ton œuvre est si concrète qu'aucun compliment ne saurait être d'une valeur ajoutée. Plein d'humilité, tu t'es forgé au milieu de nous une personnalité qui force respect et admiration. en un mot et pour tous, Jean est un homme sans palabres. Je dis bien sans palabres, sans histoire. A toi Jean, qui va nous manquer. Nous prions le Seigneur pour qu'il t'accueille dans la joie de sa maison. Jean, mais vous dites où ? Oui, je n'ai pas dit quand je suis arrivé à la maison. Si, il y a la Mété, et il y a l'a dit sur son de l'altern. Ici, on est un homme et sur son de l'altern. Il n'est pas sûr, je ne sais pas. Si, je ne sais pas, je t'accueille, je t'accueille, je t'accueille. du pape.